Bien le bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des interprétations d'une des révolutions scientifiques du XXe siècle qui est la mécanique quantique. Cette théorie fait des prédictions remarquables ce qui l'arrange dans le panthéon des meilleures théories physiques. Cependant, au-delà de son côté prédictif, nous aimerions comprendre quel est le monde physique décrit par la mécanique quantique, c'est-à-dire connaître les explications données par la mécanique quantique. Pour commencer, je vais vous donner les postulats de la mécanique quantique, ce qui permettra d'avoir une idée de la théorie mathématique de la mécanique quantique. Je ne vais bien évidemment pas expliquer toute la théorie mathématique, ce qui est important pour faire des prédictions, mais inutile dans cette vidéo. Le premier postulat de la mécanique quantique est le principe de superposition qui dit que les états quantiques d'un système physique est décrit par une combinaison linéaire de différents états. Le deuxième postulat de la mécanique quantique est le principe de correspondance, disant que les observables physiques, c'est-à-dire les entités mesurables comme l'énergie, la position, le spin, sont représentées par des opérateurs hermitiens. La définition mathématique précise n'est pas ce qu'il y a à retenir pour cette vidéo. Le plus important est que la notion d'observable est très importante en mécanique quantique. Le troisième postulat de la mécanique quantique est le principe de quantification, disant que les mesures ne peuvent donner que des valeurs propres des opérateurs observables. Encore une fois, pour aujourd'hui, la définition mathématique précise n'est pas importante. Ce qui importe est de dire que toutes les valeurs ne sont pas possibles. Donc, en utilisant le principe de superposition, on peut dire qu'un système quantique peut être dans une superposition de différents états mesurables. Mais lors d'une mesure, on ne mesure pas la superposition, mais un des états. Le quatrième postulat de la mécanique quantique est la règle de Born disant que lors d'une mesure d'un état superposé, les événements sont incertains et la probabilité est donnée par le coefficient devant cet état. Mathématiquement, c'est la norme au carré du coefficient. Mais ce qui est important est le côté indéterministe. Le cinquième postulat de la mécanique quantique correspond au principe de réduction du paquet d'ondes affirmant que la mesure modifie l'état du système quantique pour ne plus être superposé. De sorte que si l'on fait une deuxième mesure, alors on doit retrouver la même chose. Le sixième et dernier postulat de la mécanique quantique est le principe d'évolution, disant que l'évolution dans le temps d'un système quantique est donnée par l'équation de Schrödinger. Ce postulat est crucial pour faire des calculs, mais ne nous sera pas utile aujourd'hui. En plus des postulats, une chose importante à savoir est que les observables sont décrits par des opérateurs qui ont des relations multiplicatives étranges pour des personnes n'ayant étudié que des nombres. Très jeune, on apprend que si l'on fait a fois b et b fois a, alors on doit retomber sur la même chose. Autrement dit, a fois b moins b fois a est égal à 0. Il se trouve que ce n'est pas le cas pour les opérateurs de la mécanique quantique, où l'on peut par exemple avoir x fois p moins p fois x est égal à ih bar, avec x correspondant à l'opérateur position suivant une direction, et p à l'opérateur impulsion suivant cette même direction, avec l'impulsion qui correspond en général à la masse x la vitesse. Cette relation est dite de commutation, signifie que si j'ai une particule dans un état, que je mesure la position puis l'impulsion, alors je n'obtiens pas la même chose par rapport au cas où je mesure l'impulsion puis la position. En utilisant ce résultat déconcertant et le formalisme mathématique, on peut démontrer le principe d'indétermination de Heisenberg, disant que si en moyenne deux opérateurs ne commutent pas, alors le produit des incertitudes sur les deux mesures est supérieur à une constante. Si on applique ce théorème au cas de la position et de l'impulsion, alors on obtient delta x soit delta p supérieur ou égal à h bar divisé par 2. Certains expliquent ce résultat en disant que si vous connaissez très bien la position, alors vous ne pouvez pas bien connaître l'impulsion. Mais cette formulation est trompeuse. Une meilleure formulation est de dire que si vous êtes capable de prédire précisément une mesure de la position, alors vous êtes incapable de prédire précisément une mesure de l'impulsion. Ces incertitudes sont des incertitudes de prédiction. De plus, ce résultat est aussi une indication forte envers le fait qu'en mécanique quantique, la notion de trajectoire définie par une position et une impulsion précise à chaque instant n'a aucun sens. Autrement dit, le principe d'indétermination ne dit pas que la particule a une position et une impulsion précise et que la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître simultanément, mais que physiquement la notion de position et impulsion précise simultanément perd son sens. Avant d'expliciter les différentes interprétations de la mécanique quantique, je tiens à vous expliquer un dernier aspect important à la description de la théorie correspondant à l'intrication quantique. Je ne veux pas entrer dans le formalisme mathématique, mais lorsque l'on parle d'un système composé de plusieurs particules, alors il peut être impossible de décrire l'état quantique de l'ensemble en utilisant uniquement des états quantiques des particules. Pour le dire de manière pompeuse, le tout est plus que la somme des parties. Pour prendre un exemple, disons que deux particules A et B sont dans une intrication de spin telles que les états mesurables sont SA égale 1,5 et SB égale moins 1,5 ou SA égale moins 1,5 et SB égale 1,5 avec disons une probabilité de 1,5 pour les deux possibilités. Dans ce cas, avant toute mesure, l'état est dans cette superposition, mais supposons que l'on mesure le spin de la particule A et disons que l'on obtienne 1,5. Dans ce cas, immédiatement après, il y a une réduction du paquet d'ondes dans l'état SA égale 1,5 et SB égale moins 1,5. Donc si on mesure le spin de la particule B, alors on doit obtenir moins 1,5. Or, ceci peu importe la distance entre les particules. Donc on peut imaginer une création de paires de particules intriquées, puis on les éloigne énormément et on fait ce protocole. Or, la relativité d'Albert Einstein nous dit qu'aucune information ne peut aller plus vite que la lumière. Or, si les particules sont très éloignées, il semble y avoir une transmission d'informations plus rapide que la lumière. Mais en fait non, il n'est pas possible d'utiliser cette intrication quantique pour faire voyager de l'information plus vite que la lumière. Il y a une transmission de quelque chose qui ne peut pas se sublimer en information. Donc il n'y a pas de contradiction avec la relativité restreinte. Mais l'intrigation quantique stipule que la mécanique quantique n'est pas locale. Maintenant que nous avons vu l'importance sur la mécanique quantique, nous pouvons nous poser la question, quelle interprétation de la mécanique quantique décrit le réel ? Tout d'abord, il est important de remarquer que ce n'est pas parce qu'il y a une question qu'il y a une réponse. En l'occurrence, ce n'est pas parce que l'on cherche la bonne interprétation de la mécanique quantique que cette interprétation existe. Si vous vous rappelez du débat autour du réalisme scientifique, il existe l'anti-réalisme scientifique, disant que les modèles scientifiques ne sont que des outils prédictifs et en aucun cas des modèles explicatifs du réel. Il existe plusieurs arguments en faveur de l'anti-réalisme scientifique, mais en plus la mécanique quantique est une théorie extrêmement difficile à interpréter, ce que vous pourrez remarquer via les nombreuses interprétations très différentes. Ceci n'est bien évidemment pas une preuve de l'anti-réalisme scientifique, mais c'est juste un argument disant que la mécanique quantique, basée sur la notion d'observable et de mesure, est une théorie qui se comprend extrêmement bien d'un point de vue anti-réaliste et est difficile à s'interpréter de la manière claire dans un cadre réaliste scientifique. Mais nous sommes là pour ça, donc je vais tout de même vous expliquer les différentes interprétations de la mécanique quantique. Et pour choisir un ordre, je vais vous les exposer de manière chronologique. La première interprétation s'appelle l'interprétation ensembliste et a été proposée par Max Born en 1926. Dans cette interprétation, la description des particules est statistique. C'est par le grand nombre de particules que nous pouvons avoir des superpositions d'états et des mesures aléatoires. Chaque particule est dans un état particulier, mais comme il existe beaucoup de particules, lorsque l'on mesure la propriété d'une particule, elle peut être de beaucoup de valeurs différentes et le résultat est aléatoire, car on ne sait pas quelle particule allait être mesurée, mais le comportement peut tout de même être déterministe. Cette interprétation est très plaisante, car les résultats incohérents avec la mécanique classique ne sont que des effets de groupe. Cependant, le problème avec cette interprétation est que si l'on fait l'expérience des franges de Jung avec un électron par un électron, alors il y a tout de même des franges d'interférences. Ce qui signifie que les effets contre-intuitifs de la mécanique quantique ne sont pas forcément des effets de groupe. De plus, cette interprétation est partielle, car elle ne permet pas de comprendre pourquoi la notion d'observable et de mesure sont si importantes. L'interprétation de Copenhague, notamment défendue par Niels Bohr en 1927, mais aussi Werner Hexenberg par la suite, est la plus classique de la mécanique quantique. Ils estiment que le cadre conceptuel de la mécanique classique doit être abandonné pour parler de la mécanique quantique. Par exemple, en mécanique classique, lors d'une mesure, l'objet de mesure et l'appareil sont totalement séparés, ce qui n'est pas le cas en mécanique quantique. Tout acte de mesure est invasif, sachant qu'il faut comprendre l'acte de mesure comme une interaction. Il n'y a pas besoin d'avoir une conscience. Si par exemple un électron interagit avec un photon, il peut notamment mesurer sa position sans que cela ne suppose que l'électron est une conscience. Hexenberg propose d'expliquer la réduction du paquet d'ondes et son côté incertain en disant que le système quantique est influencé par le dispositif de mesure au moment de la mesure. Cette influence apporte de l'incertitude dans la mesure où le dispositif de mesure est décrit par la physique classique contenant des incertitudes dues à la thermodynamique. Et dans la mesure où le dispositif est en relation avec le reste du monde, il contient les incertitudes sur la structure du monde entier. Ce qui fait que la transition du possible vers le réel apparaît au moment de l'acte d'observer. Dans l'école de Copenhague, on considère que les problèmes contre-intuitifs de la mécanique quantique, comme par exemple la superposition quantique ou l'indétermination de Heisenberg, proviennent du fait que nous raisonnons dans le monde classique. Par exemple, parler d'une trajectoire quantique n'a pas de sens. Mais ce n'est pas un problème, le monde quantique est déroutant pour nous, et ce n'est pas un problème. La théorie à variable cachée de de Broglie-Bohm est une interprétation initiée en 1927 par Louis de Broglie mais poursuivie par la suite par David Bohm jusqu'en 1952. Dans cette théorie, les particules ont bien une trajectoire définie, mais la fonction d'onde aussi est un objet physique. La fonction d'onde évolue avec l'équation de Schrödinger mais ne s'effondre jamais, même pas lors d'une mesure. La particule est guidée par la fonction d'onde, qui dans ce cas est appelée onde pilote. Elle joue le rôle d'un potentiel quantique. C'est une théorie non locale et déterministe. Considérer la fonction d'onde comme réelle permet d'expliquer les interférences lorsqu'il n'y a qu'une particule. Mais considérer aussi la position unique comme réelle permet d'expliquer que l'on mesure une particule toujours dans une position bien définie. Donc cette vision de la mécanique quantique est très agréable pour la comparer à la mécanique classique. Cette interprétation est dite à variable cachée parce que nous ne pouvons mesurer que les observables. La fonction d'onde n'est pas mesurable. Ce qui signifie qu'il existe des variables que nous ne pourrons jamais connaître. Et c'est cela qui rend la mécanique quantique incertaine. Les probabilités dans cette théorie ne sont pas dues à l'ontologie quantique mais à nos manques épistémiques de connaissances. Cette interprétation est très appréciée des philosophes car elle offre un cadre conceptuel propre. Cependant elle est peu appréciée des physiciens. D'une part parce que lors d'intrication la fonction d'onde devient un objet sur un espace abstrait et l'interprétation devient beaucoup moins intuitive. Mais surtout parce que les variables cachées nous apportent un système de référence privilégié. Ce qui entre en contradiction avec une partie très solide de la physique moderne, la relativité restreinte. L'interprétation de la réduction par la conscience a été proposée en 1933 par John von Newman via un paradoxe éponyme de la régression sans fin, disant qu'il n'y a pas de limite déterminée entre le système quantique observé et l'appareil de mesure. Chaque partie microscopique de l'appareil devrait être dans une superposition. Ce qui crée une chaîne à l'infini aboutissant au fait que l'appareil devrait être dans un état superposé. Cependant il affirme que vis-à-vis de la conscience la superposition n'a aucun sens et c'est donc la conscience la limite indépassable créant la réduction du paquet d'ondes. Cette vision n'est pas très populaire car d'une part elle donne une vision quasi mystique de la conscience qui serait quelque chose de crucial en physique. Mais surtout dire qu'il n'existe pas de limite claire entre un système quantique et classique ne revient pas à dire que ces deux systèmes sont identiques. Dire le contraire revient à tomber dans le paradoxe du tas disant que puisque la différence entre un tas et un non-tas n'est pas définie au grain près, le tas n'existe pas. Dans la mécanique quantique, on retrouve la mécanique classique en moyenne et par la loi forte des grands nombres, pour beaucoup de particules on retrouve les lois classiques. Beaucoup est un mot flou, soit, mais cela n'est pas un problème. L'interprétation des mondes multiples de Hugh-Evrett proposée en 1957 est une vision déterministe de la mécanique quantique voulant avoir une vision plus intuitive de la superposition. Pour l'expliquer, supposons qu'une particule est dans un état superposé avec une probabilité 1 tiers d'être dans l'état A et une probabilité 2 tiers d'être dans l'état B. Ce que l'interprétation d'Evrett dit est qu'en fait, il existe trois univers. Un où la particule est dans l'état A et deux où la particule est dans l'état B, mais que les particules interagissent avec leurs homonymes d'autres univers. Donc, chaque particule a une trajectoire parfaitement bien définie et déterministe. Les interférences le font avec des particules d'un autre univers ayant des interactions quantiques. Et lors de la mesure, on rend le lien avec les autres particules. Cette vision est cohérente avec le fait que l'on ne mesure pas d'état superposé, car les particules ne sont pas réellement dans un état superposé, mais elle est aussi cohérente avec les interférences quantiques. De plus, cette vision s'interprète extrêmement bien dans le cas de l'intrication, car dans chaque univers, les particules sont dans un état bien défini et lors d'une mesure, on apprend dans quel univers nous sommes. Mais il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose donnant l'information immédiatement à l'une ou l'autre des particules intriquées. Cette interprétation est parfois critiquée, car elle suppose un large multivers, ce qui semble à beaucoup une hypothèse lourde. Mais à part cela, elle a la qualité d'être intuitive et cohérente avec le reste de la physique. L'interprétation des histoires cohérentes a été proposée par Robert B. Griffins en 1984. Dans cette interprétation, les objets ne sont plus les entités, comme les particules, mais des processus. Une histoire correspond à un chemin particulier permettant de relier deux événements. Le même ensemble d'événements peut être rejoint de manière différente. Les bonnes manières de relier sont celles qui conservent la règle d'additivité des probabilités. Ce sont les processus physiquement réalisables. Lors de la réalisation physique, une seule des histoires sera réalisée, celle-ci étant choisie au hasard. Cette interprétation de la mécanique quantique provient d'une reformulation de Feynman appelée intégrale de chemin. L'interprétation transactionnelle proposée par John Jay Kramer en 1986 décrit l'effondrement de la fonction d'onde comme résultant d'une onde stationnaire formée d'une onde de possibilités de la source au récepteur, qui est la fonction d'onde, mais aussi d'une onde de possibilités du récepteur à la source d'une autre part, ce qui correspond au complexe conjugué de la fonction d'onde, ce qui crée une transaction symétrique dans le temps entre les deux ondes. Par conséquent, dans cette vision, la fonction d'onde, mais aussi son complexe conjugué sont des entités réelles. L'interprétation de la réduction objective a été proposée par Girardi-Rimini-Webbe en 1986 en disant que les bizarreries quantiques proviendraient d'approximations. Il existerait un mécanisme encore inconnu expliquant les étrangetés faisant que l'effondrement de la fonction d'onde apparaîtrait spontanément et serait indépendant de la mesure. Il existe plusieurs familles d'interprétations de ce type et les prédictions diffèrent de celles de la théorie classique, donc elles sont testables. Mais pour l'instant, c'est toujours la théorie classique qui fait les meilleures prédictions. L'interprétation relationnelle de Carlo Rovelli, proposée en 1994, essaye d'interpréter la mécanique quantique de manière minimale tout en respectant ses principes. L'interaction lors d'une mesure est cruciale pour comprendre la mécanique quantique, mais aussi l'interprétation relationnelle. Pour Carlo Rovelli, si quelque chose n'interagit pas avec nous, que ce soit directement ou indirectement, alors supposer son existence ou pas ne change rien dans tout ce que l'on peut expérimenter, donc autant se passer d'entités superflues. Sauf qu'une entité peut interagir avec moi sans interagir avec autre chose. Donc dans ce cas, l'interaction que j'ai fait fait que pour moi l'objet existe, mais pour ceux n'ayant pas d'interaction, l'objet n'existe pas, ce qui crée une réalité subjective. Dans cette interprétation de la mécanique quantique, la réalité objective n'existe plus. Cependant, un défaut de cette vision repose sur le fait que si une personne A mesure le spin d'un électron dans un état initialement superposé, alors juste après, pour A, il y a une réduction du paquet d'ondes. Cependant, dans l'interprétation relationnelle, pour B, faisant la mesure juste après A, avant de faire la mesure, l'état est superposé car B n'est pas en relation avec l'électron. Mais la mécanique quantique nous dit que B doit faire la même mesure. Sauf que dire que les réalités subjectives de A et de B doivent être cohérentes ensemble, semble signifier qu'il existe une réalité objective fondamentale. Sinon A et B pourraient faire des mesures différentes. Beaucoup d'interprétations essayent de considérer que la fonction d'onde est une entité réelle, ce qui pose généralement des difficultés. Mais il est aussi possible de penser que la fonction d'onde est uniquement un résumé de nos connaissances. Cette idée fonctionne très bien avec l'importance de l'observateur qui est celui qui a les connaissances, mais aussi avec la réduction du paquet d'ondes qui est normal si je fais une mesure, j'acquire de nouvelles connaissances et donc les probabilités que j'assigne doivent changer. Dans cette vision, les probabilités sont subjectives car une personne qui ne connaît pas la mesure aura des connaissances différentes. Or, la théorie des probabilités acceptant le côté subjectif de manière cohérente est le bayésianisme. On appelle l'interprétation bayésienne de la mécanique quantique, le cubisme, pour faire un jeu de mots avec le courant artistique cubisme montrant une image globalement incohérente car il y a plusieurs de points de vue en même temps. Cette interprétation a été proposée par Christopher Fulch et Ruin Degershack en 2010. Certains critiquent le cubisme en disant que c'est quasiment un instrumentalisme scientifique et donc pas une interprétation de la mécanique quantique. J'ai maintenant fini de vous parler des principales interprétations de la mécanique quantique. Cette liste n'est pas exhaustive mais permet tout de même de voir que la mécanique quantique n'est pas une théorie qui s'interprète facilement. Je vous laisse y réfléchir ou re-réfléchir pour savoir quelle est votre interprétation préférée. Et si vous avez un avis, je vous ai mis en description un lien pour voter.